Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Homo Ethicus. Je m'appelle Julien Burgos et dans ce podcast, je partage avec vous des sources d'inspiration et de réflexion pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons et réfléchir à comment acquerce ce système, cette société et ses fondements pour passer de l'ère de l'Homo Economicus à celle de l'Homo Ethicus. Et pour ne rater aucun épisode, vous pouvez suivre le podcast sur la plateforme Imago, la plateforme média de la transition ou sur votre application préférée. Et pour soutenir le podcast, vous pouvez désormais faire des dons directement sur Imago. Et bienvenue dans cette saison 3 du podcast Homo Ethicus, ça fait déjà 3 saisons et oui que j'ai commencé ce podcast. 41e épisode et après presque 3 mois de pause, j'ai pu reprendre le travail sur le podcast. Dans cet épisode, j'aimerais vous parler des différents livres que j'ai lu dernièrement et au lieu de faire un épisode détaillé sur un seul livre, je vais parler plus brièvement de 4 livres différents. Au programme, on va parler de Être écoféministe, théorie et pratique de Jeanne Burgard-Goutal, publié aux éditions L'Échappé. Puis on parlera de Démocratie, histoire d'un mot aux Etats-Unis et en France de Francis Dupuy-Derry, publié aux éditions Luxe. On poursuivra avec la fin de la méga-machine de Fabienne Schneller, publié aux éditions du Seuil. Et pour conclure, La liberté dans un monde fragile, écologie et pensée libertaire de José Ardillo, publié également aux éditions L'Échappé. Voilà, donc c'est un programme assez chargé. Et on commence tout de suite avec le livre de Jeanne Burgard-Goutal, donc Être écoféministe, théorie et pratique, qui a été publié aux éditions L'Échappé en 2020. Et dernièrement, dans les dernières années, il y a eu plusieurs livres sur l'écoféminisme qui ont été publiés. Et je me demandais par quel ouvrage commençais pour me pencher sur cette question de l'écoféminisme et essayer de mieux comprendre. J'ai fait confiance aux éditions L'Échappé et je n'ai pas été déçu par ce livre. Dans une première partie, l'autrice nous présente l'histoire de l'écoféminisme depuis la création du mot par Françoise Dobone, les différentes conceptions qui existent de l'écoféminisme, les différences qui existent entre notamment un écoféminisme matérialiste représenté par quelqu'un comme Daniel Biel, dont j'ai parlé dans mon épisode sur le municipalisme libertaire, et un écoféminisme plus spirituel, dont une des figures de proue est Starhawk, qui se présente comme sorcière. L'autrice, après avoir essayé de trouver une cohérence dans toutes ces différentes variétés de l'écoféminisme, et bien plutôt que d'essayer de trouver cette cohérence globale, elle reconnaît qu'il faut accepter toutes ces nuances. Dans la seconde partie, elle parle plus de la pratique et elle a été visitée différents groupes qui se disent écoféministes, et j'ai beaucoup aimé sa description de son expérience en Inde, où elle a été voir l'organisation de la célèbre Vandana Shiva, qui est une des écoféministes les plus connues de par son engagement depuis des années. Et sur le terrain, l'autrice constate le fossé entre les paroles de Vandana Shiva, qui sont pleines d'idéal et sur l'écoféminisme, et de l'autre côté la réalité de l'organisation, la réalité de la culture locale, des villages dans lesquels cette organisation travaille, et qui est en pratique dominée par des hommes. C'est ainsi, il faut se cogner avec le réel pour voir la difficulté qu'il y a à ne parler que des théories et ne pas chercher à mettre cela en application concrètement. Et donc, cette différence est assez intéressante. Presque à la fin du livre, elle écrit, en reprenant des extraits de Françoise Dobon et de Starhawk, je cite, C'est un livre donc qui, au lieu de chercher à simplifier l'écoféminisme, en montre la diversité des points de vue, ses contradictions, ses batailles internes et ses apports. Et ce rejet du concept du pouvoir sûr et cette idée du non-pouvoir est très intéressante et bien évidemment dans une ligne clairement anarchiste. Sur le sujet donc, je vous recommande de lire ce livre et de regarder également les différentes vidéos de la chaîne Ames of Earth qui a creusé plus en détail cette question de l'écoféminisme. Autre livre essentiel, Démocratie, histoire d'un mot aux Etats-Unis et en France de Francis Dupuy-Derry qui a été publié aux éditions Luxe en 2013. L'auteur est un universitaire québécois qui se revendique anarchiste. Il a écrit d'autres livres qui ont l'air très intéressants aussi mais que je n'ai pas encore parcourus sur les Black Box, sur la crise de la masculinité. Dans ce livre sur la démocratie, il nous explique quelle a été la perception du mot et de l'idée de démocratie depuis l'époque des révolutions états-uniennes et françaises à la fin du 18e siècle et son évolution. Il nous explique ainsi qu'au moment des révolutions et alors qu'il y avait de nombreuses discussions sur le nouveau système à mettre en place, la grande majorité de l'élite de l'époque a rejeté la notion de démocratie pour embrasser celle de république. Il écrit Ceux qui sont connus comme les pères fondateurs de la démocratie moderne aux Etats-Unis et en France étaient tous ouvertement anti-démocrates. Les patriotes, soit les militantes et militants du mouvement pour l'indépendance en Amérique du Nord ou pour la révolution en France, ne prétendaient pas être démocrates ni fonder une démocratie. Au contraire, ils affirmaient que la démocratie est un gouvernement arbitraire, tyrannique, sanglant, cruel et intolérable, selon les mots de John Adams qui deviendra vice-président du premier président des Etats-Unis, George Washington, puis président lui-même. Fin de la citation La démocratie, c'était l'idée du pouvoir au peuple et l'élite, les propriétaires terriens des esclavagistes comme Washington, Adams et d'autres, ne voulaient surtout pas donner le pouvoir à la population. Ils voulaient le conserver pour eux, pour défendre leurs intérêts. Et pour cela, ils trouvaient toutes sortes d'explications pour justifier la supériorité de leur classe, pour mener le peuple stupide et ignare. Il fallait donc mettre en place un système représentatif tout en s'assurant que la sélection serait extrêmement restreinte pour éviter que des hommes du peuple puissent y accéder. Et encore, pour compenser cette assemblée nationale qui est aux Etats-Unis le Congrès, ces grands hommes, certainement pas démocrates, ont mis en place une deuxième assemblée, le Sénat, qui elle devait être contrôlée par les propriétaires terriens, par les plus riches, donc pour, selon eux, assurer un équilibre avec la chambre basse. Et surtout, l'idée était de s'assurer un contrôle total. Le Sénat, c'est donc la chambre de l'élite, du conservatisme et de la défense des intérêts de la soi-disant élite. Et encore aujourd'hui, le Sénat joue ce rôle. D'ailleurs, on veut nous faire croire que n'importe qui peut être élu, mais statistiquement, c'est complètement faux. Certes, ici ou là, vous retrouvez une personne issue d'un milieu plus modeste, mais la représentation n'est clairement pas équitable, ni en France, ni dans les autres pays. Donc, le concept et le mot de démocratie étaient majoritairement rejetés par ceux qui ont posé les bases du système républicain actuel aux Etats-Unis et en France, et nous sommes toujours coincés là-dedans. Au milieu du XIXe siècle, le terme de démocratie est revenu sur le devant de la scène, utilisé cette fois-ci à des visées électoralistes, pour faire croire au peuple qu'il y avait enfin des élus qui voulaient donner le pouvoir au peuple. Or, bien évidemment, une fois élu, rien n'a changé, sauf le sens du mot « démocratie » qui est maintenant utilisé pour nommer un système républicain représentatif, mais certainement pas. Une démocratie dans laquelle les citoyens auraient un pouvoir de décision sur les enjeux qui les concernent. Le modèle d'agriculture, le modèle économique, la répartition des terres, etc. Ces explications contenues dans ce livre devraient être partagées à grande échelle, car combien de fois par jour nous voyons des commentaires validant le système soi-disant démocratique dans lequel nous serions ? Pas plus tard qu'hier, je lisais encore un commentaire d'un post Facebook dans lequel la personne disait que nous étions responsables de nos dirigeants politiques, parce qu'après tout, nous avons voté pour eux, et il faut donc respecter cette démocratie. Et si on veut changer de politique, il suffirait de changer de dirigeant grâce à de nouvelles élections. C'est confondant de naïveté sur l'aveuglement du pouvoir de manipulation de ce système, sur l'impossibilité d'avoir un vrai changement de politique dans un système dominé par l'économie et par les entreprises, et dominé par une caste, un entre-soi élitiste dont la quintessence est Emmanuel Macron. C'est un livre donc absolument essentiel. Autre livre très intéressant, La fin de la magamachine de Fabian Schneider, publié en octobre 2020 aux éditions du Seuil dans la collection Anthropocène. J'ai bien aimé ce livre qui réussit à inclure de très nombreuses thématiques que j'ai traitées dans d'autres épisodes. Il parle notamment d'une critique de l'état, des techniques, de l'extractivisme, de la vision purement mécaniste de la science dominante. Il fait également un rappel des différentes luttes paysannes qui ont été très importantes au Moyen-Âge. Il parle de l'illusion de la démocratie et de la construction de ce mythe, que l'on vient de voir, encore une fois, avec le livre de Francis Dupuy-Derry. Dans les références, on retrouve des auteurs que j'ai mentionnés dans mes podcasts, que ce soit James C. Scott avec Homo Demosticus, Anna Bednick avec le livre Extractivisme, Lewis Munford qui a d'ailleurs créé ce terme de Megamachine, il parlait aussi d'Edward Bernays et de son livre Propaganda, et bien d'autres. Pour vous donner envie, je vais vous lire un extrait du chapitre 1 sur le pouvoir. Pourquoi la plupart des humains ont-ils accepté que se constituent des élites qui règnent sur eux et s'emparent d'une partie de leurs revenus sous forme d'impôts pour financer des armées et construire des palais colossaux ? Pourquoi les humains ont-ils admis que ces élites puissent réglementer leurs rapports et même disposer de leur vie ? Comment et pourquoi, pour le dire en un mot, les humains ont-ils appris à obéir ? Car avant l'émergence des États et des armées autoritaires, avant l'introduction du travail forcé et de l'esclavage, les sociétés ne reposaient pas sur le mécanisme du commandement et de l'obéissance. Les plus âgés d'une bande de chasseurs-cueilleurs avaient certes du prestige et de l'autorité, ils pouvaient essayer d'imposer leur volonté, mais ils ne disposaient d'aucun pouvoir, ils ne pouvaient pas commander. Le sociologue britannique Michael Mann a attiré l'attention dans The Sources of Social Power sur le fait que l'émergence d'une civilisation, et donc du pouvoir et de la domination, n'était absolument pas une évolution naturelle et inévitable, mais constituait, du point de vue historique, une exception étonnante. Dans presque toutes les sociétés organisées de manière non étatique, il y a des mécanismes pour empêcher la concentration du pouvoir. Même les premières cités-État sumériennes témoignent de cette résistance par leur effort pour limiter le pouvoir du Lugal, le chef de guerre. Qu'est-ce qui a surmonté cette résistance ? Comment le commandement et avec lui le pouvoir ont-ils pu s'imposer ? Ou, pour poser la même question d'un autre point de vue, dans quelle situation les humains doivent-ils se trouver pour qu'ils en arrivent au point d'obéir à un ordre ? Fin la citation. Voilà, texte intéressant et réflexion intéressante sur le pouvoir. D'un autre côté, il faut avouer qu'il est toujours difficile d'avoir des réflexions anthropologiques. Je lisais également le livre de Pierre Madeleine, « Faut-il en finir avec la civilisation ? » dans lequel il parle beaucoup du primitivisme. Il parle également de certaines sociétés primitives ou de chasseurs-cueilleurs qui, elles aussi, avaient des structures de domination très très fortes. Et donc, il ne faut pas tomber non plus dans l'idéalisme, dans la vision idéale du fait que les chasseurs-cueilleurs étaient tous des sociétés égalitaires. Ce n'était pas le cas. Il y avait donc diversité de structures à travers les sociétés de chasseurs-cueilleurs. Mais, le point essentiel ici à retenir, c'est que la création de civilisation n'était absolument pas une évolution naturelle et inévitable. Je ne peux résister à lire un autre extrait du chapitre 6 cette fois-ci sur l'invention de la société anonyme. L'État autoritaire ne fut pas la seule institution monstrueuse créée au début des temps modernes. Aussi puissante que lui, si ce n'est même plus et tout aussi monstrueuse, est une deuxième institution étroitement liée à lui, la société anonyme. Une société anonyme est, à le considérer de près, une construction très singulière. Sur le plan du droit, c'est une personne juridique. Et même, aux États-Unis, une personne morale, dotée de tous les droits constitutionnels dont seules les personnes naturelles jouissent sinon. À la différence d'autres personnes juridiques, comme les associations ou les corporations, son unique finalité est d'augmenter la richesse des actionnaires. Comme la société anonyme ne saurait mourir, comme les personnes naturelles, elle peut en principe exister éternellement. Elle est donc quelque chose comme une machine, une machine avec des propriétés anthropomorphiques, dont le seul but est l'accumulation sans fin d'argent. Certes, les engrenages et les rouages de ce gigantesque cyborg sont en majeure partie faits d'humains, mais ces humains sont complètement concentrés sur la fonction qu'ils exercent au service du but suprême de la machine. S'ils ne servent pas ce but, la machine les jette dehors. C'est sur ce principe que les institutions les plus puissantes du monde sont construites. Financièrement, elles sont plus solides que la plupart des États. Bien qu'elles puissent aussi entrer en conflit avec les gouvernements, elles sont pourtant leurs produits, car seuls les États et les gouvernements peuvent édifier, garantir et imposer les constructions juridiques complexes qui sont nécessaires à leur existence, et même, en fait, les constituent. Leur programme génétique les pousse à grossir toujours plus, car l'argent accumulé doit être à nouveau multiplié. Elles sillonnent terre et mer en quête de nouveaux placements. L'Arctique est-il en train de fondre en raison des gaz à effet de serre qu'elles engendrent ? Ce n'est pas une raison pour s'arrêter, mais l'occasion de forer aussi un article à la recherche de pétrole. Ce qu'elles produisent, voitures et médicaments, sucettes et fusils, mitrailleurs, aliments pour animaux et l'électricité sont seulement des moyens interchangeables pour atteindre le but qui est vraiment le leur, l'accumulation d'argent. Si les besoins sont couverts, qu'à cela ne tienne, elles créent de nouveaux besoins. Voilà pourquoi il est indispensable à leur fonctionnement que les citoyens soient transformés en consommateurs dans la contribution essentielle à la vie sociale et d'acheter leurs produits si absurdes, superflus ou nuisibles soient-ils. Leur logique fait que les questions sur le sens et le but de nos activités économiques, celles de savoir de quoi les humains ont vraiment besoin et comment ils veulent vivre, n'ont pas droit de citer. Mais bien que le but des sociétés anonymes soit abstrait, leur input doit être concret, car elles ont besoin d'énergie et de matière à transformer en produits qui seront échangés contre de l'argent. Ces entités artificielles et immortelles se nourrissent ainsi de la réalité pour la transformer en pure abstraction, en une série de chiffres sur le numéro de compte de leur actionnaire. Fin la citation. Voilà, très bon livre donc, avec de nombreux sujets importants qui me semblent assez bien traités, même s'il est évident que pour parler d'autant de thèmes en un seul livre, il faut simplifier. Un seul regret peut-être, les conclusions et les propositions à la fin du livre ne reflètent pas la puissance de la critique des chapitres précédents. Néanmoins, je vous conseille ce livre donc, car il résume assez bien les différents éléments et surtout vous pouvez l'offrir, le partager à ceux qui ne vont pas creuser chaque sujet en détail. Pour terminer, j'aimerais vous parler d'un autre livre publié aux éditions L'Échappé, écrit par José Ardeo, intitulé « La liberté dans un monde fragile, écologie et pensée libertaire » qui a été publié en 2018. José Ardeo est un écrivain libertaire espagnol. Il a également publié en français le livre « Les illusions renouvelables » toujours aux éditions L'Échappé. Son livre sur la liberté est un recueil d'articles divers, de réflexions et surtout de présentations de différents auteurs qui ont pensé la crise écologique avec un point de vue libertaire. On y croise Jacques Ellul, Lewis Mumford, Ivan Illich, Gustave Lander, Kropotkin et Elisie Reclus. Dans ces cours articles, l'auteur nous permet de nous approcher de la pensée de ces auteurs et c'est donc une invitation à les découvrir plus en profondeur et à lire leurs textes. Alors en fait, j'ai lu ce livre dans sa version originale en espagnol qui s'intitule « La Libertad en el mundo frágil » publié aux éditionnes del Salmon et qui a été publié en 2014. Et donc, je vais vous donner quelques citations mais que j'ai traduit moi-même et il y a probablement des différences avec le texte dans la version française que je n'ai pas, mais je ne pense pas en avoir trahi le sens. Dans le premier article, il écrit « Les intentions de ce texte et de ceux qui vont le suivre est justement de signaler la nécessité de sortir ces débats, c'est-à-dire ceux sur la technologie et sur la liberté, de les sortir donc des ghettos urbains ou pré-urbains. La discussion entre émancipation sociale et politique et tout ce qui concerne les exigences de l'environnement physique qui permettent les conditions de vie des groupes humains, en d'autres termes, « Le problème inépuisable de savoir comment la culture matérielle peut être une variable insaisissable ou un facteur limitant pour tout projet de société libertaire. » Pendant combien de temps allons-nous continuer à retarder cette discussion ? » Fin la citation. À travers les différents textes, José Ardillo réfléchit sur la science, sur le rôle des techniques, des technologies et sur la position des anarchistes sur ce point. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe, rares étaient ceux qui critiquaient la science qui était plutôt perçue encore comme un outil de libération et d'émancipation. Or, comme je l'ai lisé dans un article publié dans la revue Écologie et Politique, la technologie permet beaucoup de choses, mais elle ne libère pas. Au contraire, elle a servi. Et il y a une différence fondamentale entre permettre, autoriser, donner les capacités de faire ceci ou cela et, d'autre part, être libre. Un peu plus loin, Ardillo nous parle de Paul Feyerabend, philosophe des sciences, qui a écrit un livre intitulé « La science dans une société libre » publié en 1978. Ardillo écrit. Feyerabend met en question la supposée supériorité de la connaissance scientifique et il considère que la science s'est convertie comme la religion officielle de l'État. Pourquoi faut-il prendre pour acquis que la recherche scientifique est bénéfique pour la société ? Pourquoi la société devrait investir autant d'efforts pour maintenir la recherche ? Et surtout, pourquoi la science, telle que nous la considérons en Occident, devrait être privilégiée face à d'autres manières de définir la connaissance de la réalité ? Fin la citation. De définir la connaissance ou de percevoir la réalité. Et ce sont des questions très intéressantes et qui peuvent sembler anachroniques à notre époque de culte de la science et où le message principal d'une grande partie des écologistes, comme Greta et d'autres, c'est d'écouter la science. Mais on pourrait se demander pourquoi ne faudrait-il pas plutôt écouter la poésie du monde plutôt que la science ? Pourquoi ne faudrait-il pas plutôt concentrer ses efforts pour définir une éthique du monde qui n'a pas besoin de la science pour comprendre qu'il faut stopper la destruction des écosystèmes et surtout qu'il n'a pas besoin d'arguments autres que la beauté du monde et le respect pour les autres espèces ? D'ailleurs, la science a déjà identifié le problème du changement climatique depuis des dizaines d'années et pourtant, ce n'est pas cela qui a permis de changer les pratiques. J'ai beaucoup aimé ce livre vraiment que je vous recommande pour comprendre les implications entre pensée écologique, pensée libertaire et critique de la technologie et pour découvrir les différents auteurs que j'ai mentionnés. Et d'ailleurs, pour découvrir ces auteurs un peu plus, vous pouvez aussi vous reporter sur la collection Les Précurseurs de la Décroissance aux éditions Le Passager Clandestin qui regroupe une série de petits livres dont chaque exemplaire porte sur une personnalité, sur un ou une précurseur de la décroissance dont Illich, Mumford, Ellul et bien d'autres. Je vous invite donc à lire ce livre et tous les autres que j'ai mentionnés ici. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez retrouver toutes les références sur mon site homoethicus.fr et comme d'habitude, tous les épisodes sont disponibles sur la plateforme Imago et sur toutes les plateformes et applis de podcast. Je remercie énormément les personnes qui me soutiennent déjà sur Imago et sur Tipeee. Et oui, car comme je le disais en introduction, vous pouvez désormais faire des dons directement sur Imago que je vous encourage à utiliser, que ce soit pour homoethicus ou pour les autres podcasts ou vidéos disponibles sur cette plateforme. En effet, Imago ne perçoit aucune commission, ce qui n'est pas le cas de Tipeee. Voilà, on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode de Homoethicus. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada